L'ex-Congo belge indépendant depuis 1960 dispose d'importantes sources de minerais. Le pays est rebaptisé Zahir après le coup d'état de Mobutu. Il consolide son pouvoir grâce à l'appui américain. Fin des années 60, Mobutu fait pendre ses opposants, il écrase une révolte d'étudiants, les cadavres sont jetés dans des fosses communes. Le maréchal lance une politique de grands travaux qui donnera lieu à une importante corruption. Dans le palmarès des chefs d'état qui ont détourné le plus d'argent, Mobutu est en 6ème place derrière les Marcos. Le coup est présidentiel. C'est en 1980 que le maréchal Mobutu épouse Bobby Ladawa la veille de la visite du pape Jean-Paul II afin de légitimer sa relation aux yeux de l'église. Le statut de première dame aux Zahir reste cependant unique au monde car dédoublé. Le maréchal prend parallèlement pour concubine Kossia, la soeur jumelle de Bobby. Le pays doit s'endetter pour assurer le train de vie de ses deux First Ladies. L'état fabrique de la fausse monnaie, ça veut dire qu'on fait fabriquer notamment en Argentine des billets qui ont, il y a souvent deux billets avec le même numéro et avec ça il y a un billet qui part dans les caisses noires du régime et l'autre billet qui va à la banque centrale. Dans les années 90, les jumelles prennent la relève des grandes dépensières. Elles sont surnommées les Imelda Marcos de l'Afrique. Pour chaque déplacement, même les plus courts, une centaine de mâles sont préparés et remplis par les œuvres des plus grands couturiers et joailliers. Les 40 ans des Premières Dames donnent lieu à une fête spectaculaire sur la côte d'Azur. « Mobutu, oh yeah ! Oh yeah ! Maman, oh yeah ! Oh yeah ! Oh yeah ! » Tel l'oncle Picsou, Mobutu le magnifique n'est quasiment coiffé de sa toque léopard et perché depuis 26 ans sur un gigantesque Tador. Plusieurs propriétés en France et en Suisse, trois palais à Bruxelles, une maison à Californie, une fortune qui s'élèverait à 5 milliards de dollars, pratiquement l'équivalent de la dette du Zahir. Après plus de 30 ans de règne sans partage, Mobutu est très malade. Il n'est plus le léopard si redouté. Lâché par ses meilleurs amis, les Américains, trahi par ses généraux et haïs par la population, le maréchal chute de son piédestal. Quatre mois après sa destitution, la maladie emporte Mobutu. En exil, les jumelles passent leur temps à voyager entre la France, la Belgique et le Portugal. Effectivement, la veuve Mobutu et sa soeur jumelle profitent aujourd'hui de leur exil doré en Europe. Je dirais qu'il y a une espèce de décalage entre l'ambition de l'Occident d'incarner un message universaliste en faveur des droits de l'homme C'est dans leurs multiples propriétés en Europe et au Maroc que semblent encore régner les ex-premières dames du Zahir. Elles ne se montrent plus devant les caméras, mais comme me le confiera un membre de leur clan, elles trônent souvent seules à table, parées de leurs plus beaux bijoux, servis comme jadis par leurs fidèles domestiques. Ironie de l'histoire, le Congo continue de subvenir aux besoins de Bobby Mobutu. En tant que veuve d'ancien président, elle touche aujourd'hui une pension de 7000 dollars par mois. Une partie des biens de Mobutu gelés en Suisse ont également été restitués à la famille sans que l'état congolais ne s'y oppose réellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada